Les fils de Gayin Salah révèlent la fortune de leur père, l'ex-secrétaire particulier de Gayin Salah s'enfuit avec des documents top secrets, pétition de la famille du général Toufik pour sa libération. Dubaï, plus de 50 passagers algériens empêchés de monter à bord de l'avion de rapatriement, date du bac en Algérie, le ministre de l'Éducation se prononce. Les fils de Gayin Salah révèlent la fortune de leur père en jouant aux mécènes. Les chaînes de télévision à la solde du pouvoir ont été missionnées pour relayer à grand renfort de propagande une action humanitaire de la famille de Gayin Salah, en faveur des familles déshéritées de la Wilayah de Blida, sévèrement impactées par le confinement dont elle a été la première à y être astreinte. Les relais médiatiques habituels montrent de gros camions dans l'imposante enceinte du stade du 5 juillet, chargés de cargaisons qui se chiffrent à plusieurs milliards destinés à aider les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Les fils de Gayin Salah et les cercles qui ont monté cette opération médiatique révèlent ainsi la véritable fortune de l'ancien chef d'état-major, salarié de la fonction publique qui ne peut, en aucun cas, assurer une telle charge si ce n'est à travers les pratiques douteuses dont avait parlé l'ancien député Bahadine Tliba, qui a ouvertement accusé ses ex-associés de tremper dans des affaires illégales. On sait que Gayin Salah a une boulangerie dans l'est du pays, et qu'il a toujours imposé son pain aux casernes de la région, sans jamais passer par des soumissions comme le stipulent les lois de la République, piétinés et malmenés par celui qui martelait qu'il veillait à leur respect par tous, et qu'il mènerait une guerre sans merci contre la corruption et la prévarication. L'ancien député, aujourd'hui emprisonné, a révélé les biens accaparés par les fils de Gayin Salah dans la Wilayah d'Anaba où il faisait la pluie et le beau temps, un peu comme la progéniture gâtée de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, ironise une source qui voit dans cette mascarade surmédiatisée, une tentative de réhabilitation posthume de Gayin Salah dont les héritiers risquent sérieusement d'être inquiétés, d'autant que des sources informées ont indiqué à Algérie Patriotique que les commandes de pain que l'ancien homme fort de l'armée entre 2004 et 2019 imposées par la menace et l'intimidation, ont été interrompues, et que les suppliques de ses fils auprès des autorités actuelles ont été vaines. Les sources d'Algérie Patriotique avaient révélé également que les services de l'urbanisme de la ville d'Anaba ont enjoint au fils de Gayin Salah d'arrêter les travaux d'extension de la villa de l'ancien chef d'état-major. Cette action s'assimile clairement à un blanchiment d'argent sous couvert d'aide humanitaire. Car, comment expliquer qu'un salarié du ministère de la Défense nationale, fut-il vice-ministre, peut assumer les frais d'une telle cargaison avec sa seule pension de retraite dont bénéficie désormais son épouse ? Il faut s'attendre à une volée de bois vert de la part des citoyens qui ont montré, par leur réaction hostile à l'appel de Tebboune de participer à l'effort financier pour la lutte contre le coronavirus, en les exhortant à verser leur contribution dans deux comptes ouverts pour ce faire, à quel point le fossé s'est encore élargi entre les tenants du pouvoir et la population blasée par les discours populistes, les promesses sans lendemain et le recours abusif à la répression et à la privation de liberté. L'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah s'enfuit avec des documents top secrets. L'ancien secrétaire particulier du général Gaïd Salah a quitté le territoire national le 5 mars dernier, révèle le journaliste exilé à Londres Saïd Ben Zedira, en affirmant connaître le pays où l'adjudant-chef s'est réfugié avec sa femme et ses deux enfants. Garnit Benouira, c'est son nom, qui était considéré comme le filtre de l'ex-chef d'état-major de l'armée, aurait subtilisé des dossiers d'une extrême importance et classé secret défense dès qu'il avait appris la mort de Gaïd Salah. Saïd Ben Zedira, connu pour être très bien informé sur les arcanes de la haute hiérarchie militaire et des services des renseignements, s'est interrogé sur la facilité avec laquelle le sous-officier a pu fuir le pays, alors qu'il a été entendu par le tribunal militaire d'Oblida, et que deux chauffeurs de Gaïd Salah ont été inquiétés par la justice militaire pour le même motif, à savoir la disparition de documents confidentiels du bureau de l'ancien omnipotent patron de l'armée. Garnit Benouira avait déjà fait parler de lui à travers l'influence anormale qu'il exerçait sur de haut gradé de l'armée qui, pourtant, occupait des fonctions autrement plus importantes que la sienne. Il aurait, toujours selon le journaliste Ben Zedira, amassé une fortune colossale et acquis des biens qui se chiffrent en milliards de centimes grâce à sa proximité avec Gaïd Salah, et son rôle d'interface avec l'ancien vice-ministre de la Défense Nationale qu'il aurait manipulé au gré de ses intérêts et de ceux de son clan toujours à la manœuvre durant toute la période où il officiait comme secrétaire. L'adjudant-chef, devenu puissant à la faveur de secrets qu'il détiendrait et qu'il menacerait de dévoiler si jamais il était lâché par les tireurs de ficelles qui ont conduit le pays à sa ruine, et qui continuent de manœuvrer derrière le rideau à ce jour, pourrait représenter une grave menace pour la sécurité nationale, du fait de sa collusion avec des services secrets étrangers, qui assurent désormais sa protection là où il se trouve depuis un peu plus d'un mois. Une villa luxueuse dans un pays ensoleillé, s'est contenté de dire Saïd Ben Zedira qui a promis d'en révéler le nom dans un prochain enregistrement vidéo. Il reste à savoir par qui et pourquoi l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah a été exfiltré, et qui a intérêt à l'éloigner du pays pour se protéger contre les révélations qu'il aurait menacé de rendre public au cas où il serait sacrifié par ses acolytes. Quels sont ces documents qu'il a pris de façon illégale du bureau de Gaïd Salah ? Comment les services secrets du pays dans lequel il s'est rendu et où il est pris en charge vont s'en servir pour nuire aux intérêts suprêmes de l'Algérie ? Et, surtout, pourquoi la justice militaire, sous les ordres de l'inamovible général Amar Boussis, et l'intriguant ministre de la Justice, Belkassem Zygmati, n'ont pas fait preuve de leurs ailes habituelles pour émettre un mandat d'arrêt à son encontre ? Pétition de la famille du général Toufik pour la libération de l'ex-patron du DRS La famille du général Mohamed Médienne, dit Toufik, a lancé une pétition pour demander la libération de l'ancien patron du département du renseignement et de la sécurité, DRS. Nous demandons la libération du détenu politique et d'opinion Le général de corps d'armée à la retraite, et ancien Moudjahid Mohamed Médienne, connu sous le nom de général Toufik, âgé de 79 ans, qui a été injustement condamné à 15 ans de prison par la justice militaire, pour avoir répondu à une invitation afin de donner son avis sur la situation de crise politique que traversait le pays, lit-on dans le texte mis en ligne ce jeudi. Le général Toufik a servi pour la défense et la sécurité de l'Algérie pendant 57 ans au sein de la Hélène et la NEP, dont 25 ans comme chef des services de renseignement sous l'autorité de 5 présidents de la République, rappelle sa famille. Le général Toufik a été condamné dans une affaire montée de toutes pièces par l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui cherchait à se venger de celui qu'il considérait comme son rival au sein du pouvoir. Gaïd Salah avait l'ancien patron du DRS dans son viseur depuis la maladie de Bouteflika en 2013. Il lui tient à rigueur pour avoir demandé à l'ex-président impotent de quitter le pouvoir et de ne pas briguer un quatrième mandat. Mais Gaïd Salah ne l'entendait pas de cette oreille, considérant, à juste titre, que la fin de Bouteflika signifierait la sienne. Dès sa désignation au poste de vice-ministre de la Défense nationale, Gaïd Salah a fait du général Toufik sa cible principale. C'est Gaïd Salah qui avait actionné l'ancien secrétaire général du FLN, Amar Saïd Dhani, et l'ancien député Bahadine Tliba pour mener une campagne enragée contre celui qui était affublé du titre excessif de Raab Zaire, dieu de l'Algérie. Légaliste jusqu'au bout, le général Toufik a toujours refusé d'entrer dans le jeu de Gaïd Salah, ni de répondre à ses provocations et à ses manœuvres dont il avait, on le constate avec le recul, sous-estimer le préjudice non seulement sur sa propre personne mais sur le pays tout entier. Les premiers signes de l'animosité viscérale et vengeresse de l'ancien vice-ministre de la Défense étaient perceptibles dès sa prise de fonction au travers de décisions puériles, à la hauteur de son niveau intellectuel bas, tel que la perfide fermeture d'une salle de sport dans laquelle l'ancien patron du DRS avait pour habitude de faire de l'exercice physique, ou encore l'interdiction aux éléments de l'ex-DRS d'accéder au siège du ministère de la Défense nationale par l'entrée principale. Quand la lutte des clans s'est exacerbée au sommet de l'État, à l'approche de la fin problématique du quatrième mandat de Bouteflika, le frère du président sortant s'était tourné vers l'expérimenté général Toufik, dans le cadre de consultations élargies à de nombreuses personnalités civiles et militaires, pour essayer de trouver une issue à la crise. Une démarche dans laquelle Gaïd Salah entrevoyait sa fin au cas où le clan adverse contrarierait ses plans qui visaient à maintenir Bouteflika au pouvoir, même sous la forme d'un cadre qui finira par mettre le feu aux poudres. L'acharnement de Gaïd Salah contre ses anciens chefs et ses anciens collègues au sein de l'armée revêtait un caractère personnel, faisant que l'argument du complot contre l'État est un abus de pouvoir flagrant rendu possible, grâce à la soumission d'une justice militaire aux ordres. De nombreux officiers de haut rang ont été arbitrairement condamnés et emprisonnés sur injonction directe de l'ancien chef d'État-major. La mort de ce dernier, son remplacement par le Saint-Syrian Saïd Shangriya et l'avènement d'Abdelmajid Eboun au pouvoir n'ont pas permis de réparer cette grave injustice. Dubaï Diagnostiqué positif au coronavirus Plus de 50 passagers algériens empêchés de monter à bord de l'avion de rapatriement. Ce samedi 11 avril, à l'aéroport international de Dubaï, plus de 50 passagers algériens n'ont pas été autorisés par les services sanitaires émiratis de monter à bord de l'avion de rapatriement qui devait transférer les voyageurs ou touristes algériens bloqués depuis presque 20 jours à Dubaï vers Alger, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Ces voyageurs algériens ont été diagnostiqués positifs au coronavirus COVID-19 par les autorités sanitaires de la ville de Dubaï qui a mobilisé des équipes médicales, afin de procéder au dépistage et contrôle médicaux de tous les voyageurs qui doivent être rapatriés vers l'Algérie. Les passagers algériens testés positifs au coronavirus COVID-19 ont été récupérés par les autorités émiratis qui se sont engagées à les prendre en charge. Selon AlgériePAR, des soins leur seront dispensés dans des établissements et structures sanitaires mises en place à Dubaï. L'Algérie ne devra pas dépenser un seul centime pour la prise en charge médicale de ces ressortissants. En revanche, ce sont les autorités algériennes qui avaient financé la prise en charge des touristes algériens bloqués à Dubaï, lors de la fermeture des frontières et liaisons aériennes entre l'Algérie et le reste du monde à partir du 17 mars dernier. Près de 500 ressortissants algériens ont été placés dans un lieu de confinement à Charika, l'un des sept émirats composant l'Émirat Arabes Unis, situé à proximité de Dubaï. Rappelons enfin que trois vols de rapatriement ont été mis en place entre Alger et Dubaï ce samedi 11 avril. Deux vols ont été assurés par Air Algérie et un troisième vol a été mis en place par les Émirates. Date du BAC, BEM, et cinquième AP en Algérie, le ministre de l'Éducation se prononce. Le ministère algérien de l'Éducation nationale a démenti toutes les informations ayant circulé au sujet d'un éventuel report ou annulation des examens de fin d'année, BAC, BEM, et cinquième AP. Le ministère a nié toutes les informations portant sur la réorganisation de l'année scolaire, et le changement des calendriers des examens finaux, indique ce samedi 11 avril, un communiqué du département de Mohamed Ouadjaout. Le ministère de l'Éducation nationale dément formellement les informations erronées rapportées dans certains médias et sur les réseaux sociaux, et faisant état d'un réaménagement des années scolaires en cours et prochaines, et du changement du calendrier des examens scolaires, lit-on dans le communiqué. Le département ministériel dirigé par Mohamed Ouadjaout appelle à éviter de relayer ce genre d'informations qui ne font que créer du trouble et du doute, en cette difficile période que traverse l'Algérie. Il rappelle les engagements du ministre qui a promis qu'aucune décision ne sera prise sans avoir consulté préalablement les partenaires sociaux, notamment les organisations et associations de parents d'élèves et les syndicats agréés. Par ailleurs, les services du ministère affirment suivre quotidiennement l'évolution de la situation et nous prendrons les décisions adéquates le moment opportun, en fonction de l'évolution de la situation et en prenant compte de l'intérêt de l'élève, conclut le communiqué. Pour rappel, les partenaires sociaux du secteur de l'éducation, notamment le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique estiment que le temps n'est pas à la reprise des cours en ligne, mais à la suppression définitive du troisième trimestre à cause du confinement qui risque de durer plus longtemps que prévu. Plusieurs scénarios ont été envisagés, mais aucune décision n'a encore été prise concernant la date des examens de fin d'année, BAC, BEM et 5e AP. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... ... ...